Les grands entretiens Bonsoir et bienvenue aux grands entretiens d'ici Radio-Canada Première, au microphone Stéphane Garneau. Ce soir à l'émission, le sociologue, historien, écrivain et professeur Gérard Bouchard. Il aurait fallu que je dise aussi saguenéen, tellement il est attaché à son lieu de naissance. M. Bouchard est né à Jonquière en 1943. Frère de l'ex-premier ministre du Québec, Lucien Bouchard, Gérard grandit dans une famille ouvrière très unie. Son père travaillait souvent 16 heures par jour pour pouvoir payer les études de ses enfants. Il en parle encore aujourd'hui avec une certaine émotion. Au moment de cette conversation, son livre Mistouk venait d'être choisi parmi les 100 livres d'ici à lire une fois dans sa vie. Un projet radio-canadien qui visait à raconter le monde dans lequel on vit à travers les livres d'ici. C'est donc à l'écrivain et historien que s'adresse d'abord et avant tout Marie-Louise Arsenault. Mistouk rend hommage aux pionniers de la colonisation du Saguenay. Évidemment, le sociologue n'est jamais bien loin. Gérard Bouchard s'intéresse à la jeunesse, au décrochage scolaire, à la mondialisation. Il revient aussi sur ce qu'il a appris de la commission Bouchard-Taylor. Une heure de conversation dont on sort plus intelligent. C'est Marie-Louise Arsenault qui a interviewé Gérard Bouchard dans le cadre de la série Les Incontournables. D'abord diffusée le 16 août 2015. Ici Marie-Louise Arsenault, bonsoir et bienvenue à cet entretien avec Gérard Bouchard. Bonsoir Gérard Bouchard. Bonsoir Marie-Louise. Choisie par l'auditoire de Radio-Canada et par l'animatrice Doris Larouche qui travaille à Chicoutimi où vivait... Toujours une complicité, hein, tout le temps. On a des espions partout. Alors pour votre roman Mistouk paru en 2002 qui est inspiré du territoire où vous êtes né, où vous avez vécu toute votre vie, où vous avez enseigné toute votre vie à l'Université du Québec à Chicoutimi, pourquoi êtes-vous aussi attaché au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Gérard Bouchard? C'est pour ça que... Bon, d'abord, vous en avez dit un bout, là. Je vis là depuis un bon bout de temps, depuis ma naissance. Mais il y a quelque chose de particulier que j'ai découvert en cours de route. Il y a 20 ans à peu près, j'étais en train de préparer un ouvrage très savant sur la région du Saguenay, Société rurale au Québec avec toutes les méthodes des historiens, des démographes, etc. Et puis, à un moment donné, j'ai senti le besoin de mettre un peu de chair là-dedans, un peu de vie. Et là, j'y allais interviewer des vieilles personnes. Mais j'avais commencé en 1960 à interviewer des vieilles personnes. Ah oui? En 1960, quelqu'un qui avait 80 ans, il était né en 1880, il pouvait donc parler directement de l'origine du Saguenay, et sinon, en tout cas, il entendait ses parents à la table familiale. Donc là, j'avais un accès direct à la vie quotidienne des pionniers, et dans leurs paroles, en plus, dans leurs mots. Et ça, c'était sans précédent au Québec. Parce qu'ici, en Nouvelle-France, ça commence au 17e siècle, il n'y a plus de témoins directs. Au Saguenay, on pouvait encore le faire. Moi, j'ai fait des centaines d'entrevues comme ça. Et j'ai été ébloui par la parole de ce témoin-là. Et finalement, j'ai décidé que j'avais trop de données, c'était trop beau. Je n'ai pas mis ça dans quelques heures-pens d'Amérique. C'était le titre de l'ouvrage savant que j'ai produit. J'ai décidé de faire un roman avec. Et c'est ce qui m'a décidé de passer des ouvrages savants au roman. Parce que le roman offrait la possibilité de mettre en valeur la parole, l'éloquence de ces personnes-là, qui ne s'étaient jamais exprimées, parce qu'elles n'en avaient pas les moyens. C'était des analphabètes perdus dans la fardoche. C'était un dénuement complet. Et là, tout à coup, par ces entrevues, j'avais la reconstitution des sentiments de ce qu'ils avaient vécu. Et là, ça m'a foudroyé, littéralement. Qu'est-ce qui vous a foudroyé ? Par exemple, on ne peut pas donner beaucoup d'exemples, mais par exemple, ces gens-là arrivaient de Charlevoix. Les premiers avaient traversé à pied, les 150 kilomètres à peu près, en pleine montagne. Ça leur prenait une semaine à pied avec les enfants, deux, trois moutons, un cochon, souvent les grands-parents, les vieux, là-dedans. Ils partaient au mois de mai. Ils se faisaient surprendre par des tempêtes de neige. Ils se perdaient. Ils manquaient de nourriture. Il y en a qui étaient obligés de tuer leurs chiens et de les manger pour survivre et se rendre là-bas. C'est tous ces récits-là que je découvrais. Tout un univers qui ne nous avait jamais été raconté. Au fond, ces pionniers-là, c'étaient des géants, des gens d'un courage inouï, d'une force de caractère extraordinaire, dont on aurait pu s'alimenter. On aurait pu nourrir notre identité de cette mémoire-là. On ne l'a jamais fait parce que le clergé, les élites avaient une vision du monde qui était contraire à celle-là. Ils ne se sont jamais penchés pour leur donner la parole et raconter leur vie, leur existence. Contrairement, par exemple, à ce qui s'est fait aux États-Unis. Aux États-Unis, ils ont complètement valorisé ces gens-là. En Australie, c'est pareil. Au Saguenay, au Québec, dans les régions, on les a plutôt astracisés. La culture savante était orientée vers la France. Il fallait reproduire le modèle de la France. Le langage de ces paysans pionniers n'était pas celui de l'Académie française. Les élites n'aimaient pas ce langage-là et n'avaient pas la tentation de le trouver beau, de le reproduire, de l'exploiter. Ça, à mon avis, c'est quelque chose dont le Québec a souffert terriblement parce que c'est normal que la culture savante s'alimente du matériau que lui offre la culture populaire pour ensuite la formaliser, en faire autre chose, la mettre dans des romans, dans des œuvres stylisées, etc. Ici, ça s'est fait très, très, très peu. Très peu. C'est ça que je découvrais. Vous avez donc décidé d'en faire un roman qui est mistouque. Vous avez accepté d'en lire un roman, un extrait. Ce soir, on va vous écouter, puis on va parler de pourquoi vous avez choisi la... Qu'est-ce que ça vous a permis, la forme romanesque? C'est ça qui est intéressant aussi, au-delà de l'essai. C'était votre premier roman. Vous avez déjà dit, d'ailleurs, à l'époque, que vous n'en écriviez plus parce que c'était trop difficile. Puis vous en avez fait deux autres. Vous avez changé d'idée. Mais seuls les fous ne changent pas d'idée. C'est rare, on le sait. Mais les gens m'ont pardonné, je pense. Oui, certainement. On vous écoute dans un extrait de mistouque. Les colons continuaient d'arriver au nord du lac. Ça, c'est le lac Saint-Jean, évidemment. Mais plusieurs se décourageaient vite et repartaient. Ceux qui persistaient étaient des gens travaillants, durs à la misère ou tout simplement trop démunis pour s'en retourner. Au Chico, ça, c'est le rang de mistouque, celui dont parle Marc-Michel Bouchard. Michel Bouchard, c'est le rang des Chico. Voilà. Au Chico... Cinq heures de Marie, en fait. C'est ça. Presque toutes les terres étaient maintenant occupées. La plupart des colons étaient toujours disposés à prêter ou donner de leurs biens, même les plus pauvres, comme ceux de la concession des chiens, au bout du rang. En même temps, ils n'aimaient pas demander. Ils cherchaient à dissimuler leur indigence. Le jeune curé Renaud leur trouvait, entre guillemets, l'âme droite comme l'épée du roi, à l'opposé de leur chemin qu'ils ne savaient faire que filandreux, en particulier celui des Chico, qu'ils disaient croche comme un pharisien. Ça, c'est terrible des entrevues, ça. Les familles s'entraidaient, multipliaient les corvées, elles n'avaient pas le choix. Dans cette contrée de Fardoche, l'union de la faim et de la soif était fégonde. Chacun en retirait quelque chose. Blanchette, le mauvais voisin, était d'une autre espèce. Prospère, usurier, rude en affaires, peu estimé dans la paroisse. Johnny, le père, était gros et grand, parlait haut et fort, avait raison sur tout, ne se badrait pas de son prochain et ne répugnait pas aux procédés douteux, s'entenant en toutes choses à ce qu'il l'avantageait. Voilà le fond, l'arrière-plan des choses. Oui. C'est l'émotion que ça vous a permis d'instaurer dans votre vision de ce que vous faites depuis votre jeunesse. Le roman, c'est d'atteindre l'émotion des personnages. Le roman, c'était le seul moyen de préserver l'émotion qui se dégageait de la parole des entrebues. Ces gens-là parlaient avec une langue, à eux, qu'ils réinventaient, pleine de sèvres, de verdeurs, assez osés à l'occasion, très libres. Par exemple, je peux raconter quelque chose? Ben oui, on est là pour ça. Non, c'est ça. Alors, par exemple, je demandais, je leur posais toutes sortes de questions, je voulais tout savoir. Alors, je demandais aux vieilles personnes des informations sur leur sexualité. Et notamment comment ça se passait dans l'alcôve. Alors, j'avais de la misère à avoir des informations là-dessus. C'est pas le genre de sujet qu'ils abordaient facilement, mais tout de même, j'ai réussi à avoir des informations. Alors, par exemple, même si l'Église interdisait la contraception, toutes les formes de contraception, y compris l'abstinence sexuelle. Les couples qui voulaient plus pratiquer l'acte sexuel, l'Église leur interdisait. Alors, une des façons tout de même que les couples utilisaient, c'était ce qu'on appelle en langage chavant le coït interrompu, le coitus interruptus. Oui. Mais mes habitants, moi, c'est pas comme ça qu'ils appelaient ça. Comment ils appelaient ça? Alors, le premier qui me racontait ça, c'était un cultivateur. Il faut se rappeler de ça. Alors, lui, il disait, pour exprimer cette chose-là, sur laquelle nous nous entendons, il disait qu'il déchargeait son voyage dans le foin. Mais ça veut tout dire, en même temps, qu'on prend très bien. Ben, c'est très imagé, puis c'était propre à leur métier, hein. Bon. Alors, vous voyez, ce genre d'expression, c'était monnaie courante. Ils inventaient la langue parce que c'est un milieu où ils étaient entièrement libres. Il n'y avait rien ni personne. C'était complètement ensauvagé, ces espaces-là. Alors, ceux-là, c'était du monde tough, c'était du monde fier, du monde qui avait pris le goût de la liberté, qui était même un peu arrogant. Les gens, les gens du lac Saint-Jean, là, vous allez reconnaître un peu le caractère, hein. Ce sont des gens qui s'embarrassent avec les fleurs du tapis quand ils sortent de leur lac Saint-Jean. Oui. Le royaume. Oui, le royaume. Mais ça, le royaume, ça, c'était une expression qui vient de la culture savante, qui vient du clergé. C'est une autre affaire. Ah oui? Les gens qui m'aient pionnier, le royaume, là, c'était pas ça. Ça fait pas ça comme ça, eux. Il y avait une autre chose aussi qui était remarquable, c'était que ces gens-là, comme ils étaient très pauvres, un très grand nombre d'entre eux partaient pour un an, deux ans, trois ans aux États-Unis pour travailler dans les factories, comme ils disaient. Puis là, ils arrivaient là avec dix ou douze enfants qu'ils mettaient tous au travail. Alors, ils faisaient beaucoup d'argent, d'après leurs normes à eux, là, hein, les argents, ils n'en avaient jamais vus. Et puis après ça, après deux, trois, quatre ans, ils revenaient pour s'installer au lac Saint-Jean ou au Saguenay. Mais là, ils revenaient émerveillés de ce qu'ils avaient vu aux États-Unis. C'était la grande période du développement aux États-Unis. C'était spectaculaire, l'histoire, là, qu'ils voyaient pousser des gratte-ciels dans l'espace d'une semaine, là, ça vient beaucoup du lac Saint-Jean, ces histoires-là. On raconte bien au lac Saint-Jean. Ce qui se passait, c'est que quand ils regardaient vers le nord, eux autres, ces habitants-là, ce qu'ils imaginaient, c'était pas du tout une société rurale parsemée de clochers, puis de champs dorés, puis de curés qui dominaient les familles pieuses, etc. C'était pas ça du tout. Ils voulaient faire comme aux États. Ils voulaient faire comme aux États. Alors, ça marchait pas du tout, là, avec la culture cléricale, là, hein, parce que l'autre rêve, c'était de reconstruire une nouvelle France, comme on l'imaginait, une société pacifiée, où tout le monde, les fidèles, étaient soumis, obéissants, dominés par l'Église, avec sa sagesse, analphabètes, contre la démocratie, etc. Ça marchait pas du tout, là. Ça marchait pas. Donc, le côté rebelle ou enfin très différent, dans l'esprit et dans le cœur des gens qui sont encore issus de ce territoire-là aujourd'hui, s'explique par beaucoup de choses que vous venez de raconter. Si les élites avaient laissé faire ces gens-là, le Québec serait souverain depuis longtemps. Alors, c'est le milieu dont vous venez, en fait. C'est pour ça, peut-être, que vous le comprenez aussi bien, parce que vous, vous êtes né là-bas le 26 décembre 1943, à Jonquière, où vos parents vivaient après avoir vécu à 5 heures de Marie. Qu'est-ce qu'ils faisaient, vos parents, M. Bouchard? Bien, mes parents, c'était des gens d'origine très modeste. Ils provenaient de ce milieu-là, hein. Mon grand-père cultivateur avait acheté une terre en bois de boue, comme on disait, pour se marier. Et puis, il a passé toute sa vie à la défricher avec l'aide de ses enfants. À mesure qu'il y avait un de ses fils qui se mariait, il l'établissait sur un coin de la terre qu'il avait contribué à défricher. Puis, quand mon père est arrivé, lui, à son tour, pour se marier, pour s'établir, ben là, il a appris qu'il n'y avait plus de place. Et mes parents font partie d'une génération, que j'appelle une génération sacrifiée, ceux qui ont vécu la fin de l'expansion du terroir, parce qu'il n'y avait plus de place, qui coïncisaient avec la crise économique des années 30. Alors, ces gens-là ont vécu avec l'idée qu'ils pourraient faire comme depuis 10 ou 12 générations, s'établir sur la terre, devenir défricheur, cultivateur, puis avoir 12 enfants. Et puis, ils découvraient que ce n'était pas possible. Donc, il fallait qu'ils s'en aillent en ville, sans aucune préparation. Ils n'étaient pas instruits, il n'y avait pas de métier, il n'y avait rien. Et puis, ils débarquaient comme ça. Alors, ça, cette génération-là, ça a donné ceux qui se sont dit que leurs enfants connaîtraient un meilleur sort, qu'ils se sacrifiaient pour leurs enfants. Et le moyen qu'ils trouvaient, c'était de les faire instruire. L'instruction, là, ce n'est pas Jean Le Sage, en 1960, qui a inventé ça. Les habitants, l'instruction, ils ne rêvaient que de cela. Ils étaient obsédés d'instruction depuis cette époque-là. Il fallait faire instruire les enfants pour qu'ils ne connaissent pas la vie de misère qu'eux autres-mêmes avaient vécu. Alors, nous autres, on a été élevés dans cette mentalité-là, dans cet état d'esprit. Très, très jeunes, on sentait pas la pression de nos parents, mais l'importance qu'ils attachaient à ce qu'on s'instruise et puis qu'on aille le plus loin possible pour qu'on soit plus heureux dans la vie. Bien oui, vous êtes donc le cadet d'une famille de cinq enfants qui compte votre frère, Lucien Bouchard. Quel genre de relation vous aviez avec vos frères, avec vos soeurs, avec Lucien? Vous êtes le cadet, vous êtes le tout-petit. Est-ce que vous êtes l'enfant qu'on laisse un peu derrière ou est-ce que vous êtes impliqué? Ils auraient bien voulu me laisser derrière, mais je ne me laissais pas faire. On se chicanait beaucoup parce qu'on était des enfants nerveux, hyperactifs, toujours en train de mettre le désordre partout où on allait. Mais on était une famille très, très unie. Oui, oui, on était très, très famille chez nous et on l'est resté. Oui, vous l'êtes encore parce que vous avez donné en 2013 une conférence à l'Université Laval en compagnie de votre frère Lucien Bouchard. Doit-on rappeler qu'il a été premier ministre du Québec? Où vous racontiez justement la trajectoire de vos parents qui ont trimé très dur, disiez-vous, qui vivaient comme des gens opprimés et qui auraient voulu avoir une vie qu'ils ne pouvaient pas avoir. Oui, un souvenir que j'ai, dont je parle le moins souvent possible parce que j'ai peine à le faire, mais à un moment donné, nous autres, on était cinq enfants dans cinq ans. Alors, on est presque tous partis en même temps de la maison. On s'est retrouvés à un moment donné, trois frères étudiants en France pour faire notre doctorat. Alors, notre père, il était très malheureux de ça. Il trouvait sa fin de nous faire instruire, mais il n'avait pas pensé qu'à un moment donné, on s'accorait tout le camp en Europe. Alors, il était extrêmement malheureux. Et puis, il voulait nous écrire. Il voulait nous dire qu'il s'ennuyait, mais il n'était pas capable d'écrire. Oui, il était un alphabète, notre père. Alors, Lucien était encore à la maison, lui, à ce moment-là. Et le dimanche matin, il se levait, puis il voyait notre père qui essayait de nous écrire, puis il avait froissé cinq ou six feuilles à terre parce qu'il était orgueilleux. Il ne voulait pas envoyer. Puis finalement, c'est Lucien qui finissait les lettres. Alors, nous autres, on les recevait. On trouvait que notre père écrivait bien. C'est Lucien qui finissait les lettres. C'est quand même une image assez dure. Alors, moi, dans ce temps-là, je pense tout le temps au clergé qui s'est opposé au Québec à tous les projets d'instruction obligatoire jusqu'à 14 ans. Pas l'instruction obligatoire jusqu'à 30 ans, là, jusqu'à 14 ans. Les premiers projets ont été lancés au 19e siècle pour adopter une loi comme ça. Et finalement, les gouvernements étaient capables de le faire seulement dans les années 1940 parce que le clergé s'est toujours opposé à ça. Le clergé aimait avoir des enfants qui n'étaient pas très instruits, finalement. Puis ils étaient contre la démocratie, hein. C'est assez extraordinaire. Plus on y est instruit, plus on y est libre. Alors, ce n'est pas pour rien que les gens de ma génération sont un petit peu anticléricaux. Anticléricaux. Est-ce que vous êtes inquiets parce que l'école publique est aussi un grand instrument de liberté que nous avons réussi à obtenir à partir de la Révolution tranquille. Et c'est fragilisé à l'heure actuelle pour toutes sortes de raisons politiques. Est-ce que ça vous inquiète, Gérard Richard? C'est sûr que ça m'inquiète. Et pas seulement pour l'école publique, pour le genre de société qu'on a construit chez nous. Nous autres, on a fait quelque chose d'assez remarquable au Québec. On a réussi à marier des formes avancées du capitalisme, même des formes pas très sympathiques, comme le néolibéralisme, hein, c'est-à-dire ouvrir toutes les frontières, libre marché, etc., avec des politiques sociales. On a réussi, nous autres, à concilier ces deux choses-là. Et puis, des choses que nous avons faites et qu'on ne se dit pas beaucoup, et c'est bien dommage, à partir des années 1970, le Québec a lutté très fort contre les inégalités sociales. Le Québec est devenu, entre 1870 et l'an 2000, la société la moins inégale en Amérique du Nord. Et parallèlement, on a lutté contre la pauvreté par toutes sortes de politiques, et on est devenu la société où il y avait le moins de pauvres au Québec. C'est quand même remarquable, ça, comme réalisation collective. Ça, ça va dans le sens de la civilisation. C'est quelque chose qui est admirable, ça. Bon. Alors, moi, ce qui ajoute à mon inquiétude, c'est qu'on est peut-être en train de défaire ça, présentement. Ça, c'est bien triste. Vous commencez à enseigner à l'Université du Québec, à Chicoutimi, en 1971. En 1974, vous accordez ce qui reste pour nous, à Radio-Canada, votre premier entretien, puisque c'est la première archive que l'on a de vous. Ah oui? Oui. Qu'est-ce que j'avais dit? On va vous écouter. On a un extrait de cet entretien-là. Oh! Vous me faites peur, là. Là, vous avez 31 ans. On est en 1974. Si j'ai bien compté. Votre première fois, avec nous. Ce qu'on fait présentement, c'est de l'histoire démographique. Mais c'est bien entendu que nos objectifs vont au-delà de la démographie. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir pourquoi la région du Saint-Élysée-Lac-Saint-Jean a des problèmes de développement. On a l'impression que les facteurs remontent assez loin dans le passé et on a l'intention d'enquêter là-dessus. Ce que l'on fait, on est en train de dépouiller tous les registres d'État civil, c'est-à-dire les registres de mariage, de baptême et de sépulture, de toutes les paroisses du Saguenay et du Lac-Saint-Jean, pour la période à l'heure de 1842 à 1911 environ. Alors, ça veut dire qu'on est en train d'accumuler tous les dossiers que vous avez vus tout à l'heure, et qu'on passera à l'ordinateur pour faire calculer, pour faire ressortir tous les indices démographiques. Est-ce que c'est vrai que la région est reconnue, justement, pour avoir plus d'enfants, plus de grosses familles? Bon, ça c'est à la fois vrai et faux, parce qu'effectivement, la moyenne, la natalité moyenne dans la région, jusqu'en 1960 à peu près, a été plus élevée que la moyenne provinciale. Ce qui ne veut pas dire que c'est la région qui détient des records de ce point de vue, parce qu'il y a d'autres régions du Québec où la natalité était plus élevée. Et cependant, ce qui est remarquable ici, c'est qu'à partir de 1960, la natalité a commencé à tomber. Et là, ça a été une chute vraiment plus spectaculaire encore que dans la province, parce qu'on a vu des villages, là, du lac Saint-Jean, entre autres, où la natalité s'était conservée plus haut qu'ailleurs, et où elle s'est retrouvée plus basse que dans la province. Pourquoi? Je ne sais pas. Ça, ce sont des questions qu'on se pose, qui restent à éclairer. Pourquoi dans des villages comme Albanel, qui sont relativement éloignés des grands centres, les moyens contraceptifs ont-ils une telle fervure? On ne sait pas. Ça, ça reste à éclairer. Voilà les moyens contraceptifs. Est-ce que c'est la jeunesse de ce que vous allez appeler le projet Balzac, Gérard Bouchard, qui est en train de se passer en 1974? Oui, c'était le début du projet Balzac, auquel j'ai travaillé pendant 40 ans. Le projet Balzac, c'était l'idée de construire une banque de données informatisée à partir des données de l'État civil, les registres de bataille, mariage et sépulture, sur l'ensemble du Québec. Maintenant, l'Affigie recouvre l'ensemble du Québec depuis le XVIIe siècle jusqu'à 1960, à peu près. Et pour servir à des études, alors, d'histoire, de démographie, de génétique, c'est comme ça que j'ai été amené à travailler en génétique des populations et sur les maladies héréditaires, parce que le système que j'avais construit permettait d'étudier tout ce qui se transmettait d'une génération à l'autre. Alors, les professions, les modèles de fécondité, mais aussi les gènes. Et moi, j'ai commencé à utiliser ça à la fin des années 70 pour faire des études sur les maladies héréditaires au Saguenay, puis ensuite dans Charlevoix, etc. Puis là, on a fait des découvertes assez étonnantes. Comme par exemple, rappelons-les. Par exemple, jusque-là, les gens pensaient, les médecins, etc., croyaient qu'au Saguenay, il y avait plus de maladies héréditaires qu'ailleurs, premièrement, ce qui n'est pas vrai. Ils expliquaient ça par le fait qu'il y avait plus de mariages consanguins. Ce n'était pas vrai. Ils avaient la conviction que les gènes délétères étaient concentrés dans certaines lignées familiales, et notamment les tremblés. Ce n'était pas vrai. Alors, vous voyez, ça, ça servait d'indicateur pour orienter la prévention des maladies génétiques. Alors, par exemple, je me rappelle très bien, il y a un médecin qui était arrivé à la télévision et qui avait dit, dans la région du Saguenay, attention, les tremblés ne doivent pas marier des tremblés. C'est plaisant de les tremblés, ça. Mais oui, il y en a beaucoup. Voilà. Alors, nous autres, on a fait, avec le fichier de population, on a pu faire des mesures très, très, très étendues. Oui. Et puis, on a découvert que tout ça n'était pas vrai. Ça n'avait pas de fondement. Donc, si on voulait travailler à la prévention des maladies héréditaires de manière efficace, il fallait s'y prendre complètement différemment. Et à partir de ce moment-là, moi-même, j'ai contribué à mettre sur pied un organisme qui s'appelle Coram, qui existe encore, pour travailler à diffuser l'information, etc. Comme, par exemple, vous souriez avec les tremblés. Moi, souvent, j'ai demandé à des gens en dehors de la région, ici à Montréal, notamment, où il y a beaucoup de gens très éclairés, comme vous le savez, quelle est la proportion des tremblés dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean? Ils ne sont pas très éclairés, les Montréalais, là-dessus. Alors, les mieux informés, là, qui ont une intuition très fine, disaient 60 %, peut-être un peu plus, un peu moins. Je n'ai pas mesuré, mais ça doit être là-dedans. La réponse, c'est 8 %. Il y a 8 % de tremblés au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais c'est beaucoup dans une population qu'un seul nom de famille regroupe 8 % de la population. C'est vrai. C'est beaucoup. Oui, oui. Ça fait image, 60 %, parce qu'on a vraiment l'impression qu'effectivement, il n'y a que des tremblés, et pourtant, il y a des bouchards aussi. Justement, c'est ça qui me choque, d'ailleurs, là-dedans, c'est qu'on oublie les bouchards. Et pourtant, les bouchards sont célèbres et illustres. Oui, je fais ça, je fais ça juste pour ça. Oui, probablement. Parle de vous. On parle de vous. Bouchard, oui. Sociologue, oui, la frère Lucien, oui. Je l'ai dit pas mal dans la presse. J'ai vu ce qu'il a fait. Je l'ai vu en conférence, je l'ai vu un peu partout. Les Amérindiens, les Autochtones, l'anthropologie, le Québec, Bouchard, pour moi, il est très... Il est super important. Je sais qu'il a écrit des romans qui se passent, genre au Saguenay-Lac-Saint-Jean, avec les rapports avec les Amérindiens. Je trouve ça assez intéressant. Bon, je crois que c'est un historien. Si je ne m'abuse, ou un anthropologue, je me suis vu un historien. C'est un gars qui a beaucoup de choses à nous apprendre sur notre culture et sur notre rapport aux Premières Nations. Fait que oui, je peux vous dire que je suis un fan de lui comme citoyen, au moins, à tout le moins. Le village immobile, un de ses premiers qui l'avait écrit. Ça traînait chez mes grands-parents. Donc c'est pour ça que je l'ai lu. Le fait qu'un sociologue québécois s'intéresse à un petit village français comme ça, qu'il élabore toute une théorie par rapport à ça, je trouvais ça fascinant. C'est fascinant de voir le regard qu'ont les intellectuels québécois sur la France, alors que les Français n'ont pas cette curiosité-là de regarder vers le Québec. C'est surtout les Québécois qui ont ça, donc c'est ça qui est fascinant. Bien oui, c'est super important. C'est essentiel. Parce que ça nous permet de mieux nous connaître, ça nous permet d'avoir un certain recul, autant dans le temps que dans l'espace, que dans la culture. C'est absolument nécessaire. En 2002, vous devenez titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les mythes sociaux et les imaginaires. Et puis vous produisez un ouvrage, entre autres, à partir de ce champ de recherche dont nous avons parlé ensemble à « Plus on est de fou, plus on lit » l'automne dernier sur les mythes collectifs, Gérard Bouchard. Quels sont nos mythes collectifs? Les mythes collectifs, c'est les rêves collectifs. C'est les aspirations les plus profondes qui s'enracinent dans une société, qui se diffusent dans les esprits, souvent inconsciemment, mais qui travaillent en profondeur les sociétés. Par exemple, au Québec, moi, en particulier, il y a deux grands... Mais un mythe, là, quand je dis un mythe, ce n'est pas une menterie, là. Parce que l'image courante d'un mythe, c'est quelque chose qui n'est pas vrai. C'est vrai aussi que souvent, des mythes, c'est faux. Mais l'essentiel d'un mythe, c'est un rêve. Alors, au Québec, moi, il y a deux mythes principaux qui me frappent beaucoup. C'est d'abord le fait que nous sommes pénétrés du fait que nous sommes une minorité. Minorité culturelle, minorité politique, que nous sommes une société fragile, dont l'avenir n'est pas forcément assuré à long terme et qu'il faut toujours combattre pour assurer notre développement, notre survie comme minorité. Ça, c'est quelque chose qui est intégré au fond de l'imaginaire québécois. On soupçonne d'ailleurs que les artistes québécois, par exemple, sont si enclins à produire et à prendre de l'ampleur à l'international à cause de cette peur de disparaître-là. C'est une réaction à ça, c'est évident. C'est tout un bassin de culture, ça. Alors, un deuxième mythe qui est très profond, à mon avis, qui travaille aussi notre société, c'est l'idée qu'on a été sujet, dans notre histoire, à toutes sortes de formes de domination. D'abord, par la colonisation anglaise, la conquête anglaise, on a été une colonie, on a vécu dans le régime colonial, ce qui a fait qu'en 1960, on s'est aperçu qu'on était des citoyens de seconde classe au Canada. Les Canadiens français étaient parmi tous les groupes ethniques les plus mal payés. C'est quand même assez important. C'était un des ressorts importants de la Révolution tranquille, ça. Absolument. Et puis, après ça, là, on revient à ce qu'on disait tantôt, les élites, le clergé en particulier, ont exercé une domination sur la culture populaire, ont essayé même d'opprimer la culture populaire, de la censurer, etc. Alors, il y a comme le sentiment d'un devoir de nous émanciper de ça, de réparer les ruptures du passé, et notamment de réparer la conquête et les effets de la conquête et de la colonisation et des diverses formes de domination que nous avons subies, comme le sentiment d'un devoir de se libérer de ça, de réparer ça. Moi, j'appelle ça le mythe de la reconquête. Ça revient presque tout le temps. C'est un des motifs extraordinaires de ce que nous faisons. On était content de voir les Canadiens français devenir des entrepreneurs dans les années 1960. On a toujours été nationalistes. Au 19e siècle, c'était pour protéger notre langue, notre religion, nos traditions. À partir des années 1960, c'était pour obtenir plus de pouvoir politique. À partir des années 1970, les 10 étaient pour obtenir la souveraineté. Et puis, bon, vous voyez, ça, ça a toujours travaillé notre société. La question que ça pose, c'est que est-ce que ces deux mythes-là sont toujours aussi actifs aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont toujours aussi présents? Oui, parce que là, vous êtes arrêtés en 1970. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Est-ce qu'ils sont toujours aussi mobilisateurs? Après les deux échecs du référendum, avec la mondialisation, le néolibéralisme, les jeunes qui, maintenant, sont confrontés à des horizons beaucoup plus vastes que c'était le cas quand on avait leur âge, parce que maintenant, c'est le monde entier qui s'offre, où jeunes, ils peuvent rêver à l'échelle du monde entier, peuvent avoir d'autres rêves que ceux que nous avons eus. Au fond, est-ce que ces deux mythes fondateurs de la culture québécoise et de l'imaginaire québécois ne sont pas en train de se défaire? Et ça, quand ça survient dans une société, quand les mythes les plus profonds qui travaillent une société commencent à se défaire et à perdre de leur emprise, ça veut dire qu'une société va traverser un mauvais moment parce qu'il y a une période de transition où elle va avoir le sentiment d'un vide, d'une pauvreté. Et les jeunes disent ça souvent, que notre société ne leur offre pas de rêve, d'ambition, d'avenir, qu'il y a une espèce de vide symbolique, etc. Écoutez, les politiciens, on ne peut pas dire qu'on leur donne beaucoup de choses pour rêver à l'heure actuelle non plus. Non. Oui. Mais on ne parle que de ce qu'on va couper et on ne parle que de rationalisation, de coupure. Si moi, j'ai 20 ans aujourd'hui, j'ai un peu déprimé, c'est normal. Oui. Mais c'est ce que disent les jeunes aussi. Oui. Ce que disent les jeunes. Alors, c'est un peu triste de voir ça. En ce sens-là, moi, ça me gêne quasiment quand je pense aux avantages que notre génération a eus à partir de la Révolution tranquille où tout était possible. Le Québec n'était pas endetté, il y avait des ressources en abondance. Il suffisait d'avoir des projets et on trouvait les moyens pour les réaliser. Le Fichier-Balzac dont vous parlez, aujourd'hui, ce serait très difficile de construire une affaire comme ça parce que les ressources sont plus rares. Donc, les jeunes peuvent moins rêver, ce qui fait, à mon avis, qu'ils se déportent sur la mondialisation où là, il y a un autre espace de rêve qui s'ouvre aux jeunes. Ça se comprend. Est-ce qu'on a des questions pour Gérard Pouchard? Bonjour. Je voulais savoir quel regard vous portez sur l'avenir de la jeunesse? Est-ce que vous êtes plus pessimiste par rapport au décrochage scolaire et à l'analphabilisation qu'on voit de plus en plus en ce moment? Aïe! Question qui te suce, ça. C'est compliqué, là. Je ne vais pas vous répondre rapidement. Par exemple, vous venez de mentionner le décrochage scolaire. Ce qu'on en dit souvent, ce n'est pas vrai parce que ce qui se produit au Québec est un phénomène qu'on voit moins ailleurs. Il y a beaucoup de décrochage au secondaire, au collégial, mais beaucoup de raccrochage après. Une fois que les enfants ont décroché, il se passe quelques années, ils vont dans le milieu du travail, ils s'aperçoivent que ce n'est pas si extraordinaire que ça. Ils reviennent à l'école, ils reviennent à l'éducation des adultes. Et puis, quand on prend des statistiques à l'âge de 30 ou 35 ans, la moyenne d'années de scolarisation chez les 35 ans, on est quasiment au même niveau que les autres provinces canadiennes. Il y a un gros rattrapage qui se fait et dont on ne parle pas beaucoup. Ça, c'est un élément parmi plusieurs autres. Pour le reste, moi, je pense que les jeunes aujourd'hui, ils ne vivent pas... Vous, vous êtes plus jeunes que moi, là, mais ils n'aissent pas à l'âge adulte dans les mêmes conditions que les générations qui les ont précédées. Ils vivent dans la mondialisation. Moi, je trouve ça... C'est fondamental, ça. C'est fondamental. Nous autres, au Saguenay, quand on traversait le parc, on pensait quasiment qu'il fallait un passeport. C'était loin, là, Québec. On travaillait tout l'été, et puis à la fin de l'été, je me gardais une semaine. Je partais avec 20 $ dans ma poche. Je faisais du pouce, puis je suis allé comme ça à New York, je suis allé à Toronto, je suis allé... Enfin, j'étais enragé de sortir de chez moi. Mais vous voyez, le plus loin que ça menait, c'était à Toronto, puis à New York, là. Puis je couchais une couple de nuit sur les bancs de la gare centrale, puis mangeais un hot-dog, puis je me revenais sur le pouce. Mais j'avais l'impression d'avoir fait le tour de la Terre quand je revenais. Les gens en avaient pour des semaines à me faire raconter ce que j'avais vu. Alors, je leur en racontais pour me faire confiance. J'en avais vu des choses. J'en avais pour mes 20 $ en tout cas. Aujourd'hui, les jeunes, tout de suite, ils sont en contact avec des horizons qui sont infiniment plus larges que les nôtres et qui sont extrêmement séduisants parce qu'il y a des perspectives de carrière, il y a l'exotisme, il y a l'intérêt de s'ouvrir à la différence, de visiter différents pays. Ils sont très, très attirés par ça, les jeunes. Alors, finalement, c'est d'autres mythes qui les travaillent. Et moi, c'est sûr que s'ils restaient tous au Québec pour continuer à travailler pour le Québec, ce serait peut-être mieux. Mais d'un autre côté, ils travaillent quand même. Oui, mais vous, pour prolonger ma question, vous êtes parti en Europe. Pardon ? Vous êtes parti en Europe. Pour mes études, oui. Oui, plus tard. Je suis pas allé sur le pouce, là. Ah, ça n'aurait plus. Oui, oui, ça, l'Europe. Mais voyez, c'est bien ce que vous dites là parce que ça me rappelle que pour nous autres, dans notre famille puis ailleurs aussi, sortir du Québec, c'était nécessairement aller en France. On n'aura jamais pensé aller en Angleterre ou en Allemagne ou en Espagne, en Italie, etc. Non, c'était juste la France. Aujourd'hui, ils sont partout. Ils vont partout. Et de moins en moins en France. Est-ce que c'est mauvais ? Est-ce que c'est nécessairement mauvais ? Est-ce que ça ne fait pas partie d'une certaine accession à la modernité, Gérard Bouchard, ça, d'être capable de rêver de façon globale, universelle ? Moi, je suis loin de dire que c'est mauvais. Puis moi, probablement, si j'avais 20 ans aujourd'hui, je rêverais plutôt comme ça. Je rêverais comme mon fils, par exemple, qui est maintenant à la tête d'une division d'une multinationale d'assurance à Singapour. Ah, bon. À 21 ans, il est parti pour Toronto, après ça pour New York, puis Londres, puis Miami, puis là, il est à Singapour, puis il est très heureux. Il aime toujours le Québec, tout ça, mais maintenant, on voit qu'il ne vit pas dans les mêmes paramètres que nous autres. Il est loin du rang des chicots. Oui, en quelques générations, d'ailleurs. Oui, mais il est parti de là quand même. C'est ce que je lui dis tout le temps. Tu es loin du rang des chicots, mais tu es parti de là. Pourquoi c'est important l'identité à l'heure actuelle ? Alors ? Ça a toujours été très important. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, surtout pour les jeunes qui donnent dans la mondialisation, c'est difficile de conserver une identité très forte. Il faut qu'ils la reconstruisent avec des repères dans des dimensions qui sont complètement différentes, qui sont sans précédent. Mais apparemment, ça se fait quand même assez bien. Oui. Ça se fait quand même assez bien parce que ceux qui portent n'ont pas beaucoup qui reviennent. Ça, c'est vrai. Je m'appelle Ismaël. Ma question, en fait, c'est votre avis ou si vous pouviez nous fournir une... si vous pouviez m'éclairer sur un certain débat en histoire au Québec. C'est celui de histoire nationale, histoire sociale. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il y a une différence entre histoire nationale, histoire sociale ? Vous comprenez sa question ? Oui, oui, oui. Le social puis le national, c'est deux univers. Ça n'a pas toujours bien coexisté. Souvent, la nation, l'idée de la nation, c'était de cacher les différences sociales dans une société, de cacher les classes sociales, les inégalités, en disant, vous faites tous partie de la nation, etc. Alors, l'histoire sociale, comment c'est née, l'histoire sociale ? C'est née à partir des années 1950, à partir d'une prise de conscience. Avant les années 1950, l'histoire s'occupait surtout de biographie et la biographie des grands hommes. Je dis bien les grands hommes parce que les femmes n'intéressaient pas beaucoup les historiens. Alors, les grands hommes, les militaires, les politiciens, etc. Le postulat, c'était qu'une société évoluait par la vertu des grands hommes. C'est les grands hommes qui faisaient évoluer une société. L'histoire sociale, c'était de dire, non, il n'y a pas que ça dans une société. Il y a le peuple aussi. Il y a les gens ordinaires. Bon, et maintenant, la tâche de l'histoire, c'est non pas de perte de vue les grands hommes, si vous voulez, mais de regarder la marche de la société elle-même, l'ensemble des individus, comment ils vivaient, quelle était leur vie quotidienne, leurs rapports sociaux, les rapports de pouvoir, etc. C'était ça, l'histoire sociale. C'était fondamental que de découvrir ça. Ce qu'a fait Howard Zinn aux États-Unis, entre autres. Oui, oui. Alors, quand on fait ça, évidemment, on met la nation de côté un peu. Mais ça ne veut pas dire qu'on la nie. Alors, là, je vous parle de la recherche. Pour ce qui est de l'enseignement, moi, personnellement, je suis mal à l'aise devant la dichotomie qu'on a installée entre une histoire qui est soit l'histoire nationale, soit l'histoire civique et citoyenne, etc. Il n'y a pas de raison de dissocier ça. Je veux dire, si l'histoire doit former des citoyens, apprenons le passé. C'est une des meilleures façons de voir comment une société se constitue, se reproduit, se divise, s'affronte, se réconcilie, etc. C'est un champ ouvert, c'est un laboratoire pour quelqu'un qui veut former des citoyens. Alors, je comprends mal pourquoi cette division, ce conflit entre les deux, alors qu'il serait si facile, d'après moi, de les réconcilier. D'où vous vient ce sens de l'engagement qui vous habite, qui habite votre frère Lucien? Vous êtes les deux seuls que l'on connaît dans votre famille, mais on peut imaginer que c'était partout chez les Bouchards. C'est un engagement envers la société dans laquelle vous vivez. Ce n'est pas rien de travailler dans le territoire où on est né, de contribuer à l'évolution sociale du milieu. C'est une forme d'engagement, Gérard Bouchard, certainement, puis en plus, vous êtes peut-être l'un des plus grands intellectuels vivants du pays, puis vous êtes généreux, puis vous êtes présent. Vous êtes généreuse. Non, mais c'est vrai. Vous êtes un trésor national, d'une certaine façon. On n'a pas tendance à s'arrêter là-dessus parce qu'on parle beaucoup des chanteurs puis des vedettes, mais... Alors, ça vous vient d'où, ça, Gérard Bouchard, cet engagement-là? Je crois que ça vient d'une sensibilité sociale à cause de l'enfance qu'on a eue. La société et le social, c'était dans notre maison, chez nous. On voyait notre père qui partait travailler à 7 heures le matin. Le soir, on ne le voyait pas revenir parce qu'on était couché. Il revenait vers 11 heures du soir. Ça, c'est quand il ne travaillait pas toute la nuit parce qu'il voulait ramasser de l'argent pour payer nos études. Alors, nous autres, ça nous installait dans des émois, dans des sentiments de très, j'allais dire violents, mais très, très intense, extrêmement intense pour des jeunes enfants. On était des enfants qui avaient pitié de leur père. C'est assez rare, ça, hein? C'est assez rare, ça. Ben, nous autres, c'était comme ça. On voyait, puis notre mère aussi, on les voyait, tout ce qu'ils faisaient pour nous. On avait pitié de nous autres. Alors, on a été tout de suite sensibilisés à ça, l'espèce de devoir qu'on avait d'abord envers nos parents et puis après ça, ben là, ça s'est transposé un peu sur la société et puis sur le fait que la société était bonne envers nous autres aussi, hein? Elle était bonne envers nous autres. Moi, j'ai quand même pu vivre une vie heureuse, professionnellement et humainement à cause de ce que la société pouvait nous donner. Aujourd'hui, la société, pour les jeunes, elle ne peut plus leur donner qu'en chose. Elle ne peut plus leur donner qu'en chose. C'est ce que les jeunes disent d'ailleurs dans les sondages. on n'attend rien de la société. On n'attend rien d'eux autres. On va se débrouiller tout seul. C'est assez fort et c'est même un peu dur. Oui, c'est très dur. Et ça laisse supposer aussi qu'en retour, on ne donnera pas grand-chose non plus. On va penser à soi d'abord. L'individualisme. Si je me débrouille tout seul, je n'ai pas de dette. Sur ICI Radio-Canada première, vous écoutez Les Incontournables, Portrait d'auteur avec Marie-Louise Arsenault. En 2007, à la demande du gouvernement de Jean Charest, vous coprésidez avec Charles Taylor qui est philosophe la commission de consultation sur les pratiques d'accommodement liées aux différences culturelles. C'est la commission Bouchard-Taylor. Vous allez vous promener, vous allez entendre des gens de différentes communautés culturelles et produire un rapport en 2008. Qu'est-ce que vous avez appris? J'ai appris que les Québécois c'étaient du bon monde, je m'en doutais déjà. Mais ça fait souvent dire des menteries par leurs leaders, par les élites. Et ça, c'est le principal problème. En même temps, les Québécois ont appris à se méfier un peu de leurs élites et ça, c'est plus grave. C'est une société où les gens ne se fient pas à leurs élites, ça ne se fient pas à leurs dirigeants, ça ne se fient pas à leurs institutions. C'est une société qui peut connaître des problèmes assez importants. Moi, j'ai vu que les Québécois n'étaient pas hostiles à la diversité. C'est le message qu'on leur envoyait de la diversité qui faisait qu'ils en avaient une vision qui était négative. Alors ça, moi, c'est le principal problème. C'est pour ça que je travaille sur les imaginaires collectifs. J'essaie de voir d'où viennent les perceptions profondes auxquelles les gens adhèrent et en fonction desquelles ils gouvernent ensuite leur vie. Et ces perceptions-là sont souvent fausses. Alors ça vaut la peine de travailler là-dessus. Il y a une dame qui travaille, un dépanneur, chez moi, à qui je parle souvent. Et à l'occasion du débat sur la charte des valeurs, évidemment, elle était en faveur de la charte. Alors je lui demandais pourquoi. Elle me disait, mais M. Bouchard, vous vous rendez pas compte, les immigrants, ces immigrants-là, ils sont partout. Elle dit, partout. J'ai dit, ici à Jusquimus, il y en avait beaucoup qui viennent aux dépanneurs à côté. Non, elle me dit, regardez la télévision, on ne voit rien que de ça. Elle dit, à Montréal, il n'y a plus rien que des immigrants à Montréal. Mais je lui ai dit, savez-vous combien il y en a d'immigrants au Québec? Je ne sais pas, mais je sais qu'il y en a masse, moi, je regarde la télévision. J'ai dit, il y en a, à cette époque-là, il y en avait 11%. Ah ouais, ça, M. Bouchard, c'est juste des chiffres, ça. J'ai ressenti, quelque chose d'extraordinaire là-dedans. Oui, c'est puissant. Francis Giguère, M. Tremblay, M. Bouchard, vous parliez de deux mythes qui contribuent à expliquer un peu même le comportement social des Québécois. Des minorités, ce n'est pas faux, ce n'est pas un rêve. Quelle est la nuance pourtant que vous faites en disant que c'est pourtant des mythes? C'est parce que quand on est pénétré du sentiment d'être minoritaire, ce qui vient avec ça, c'est le sentiment d'être fragile et qu'il faut toujours lutter pour assurer notre survie et notre avenir. C'est là qu'est le mythe et le rêve. Alors, ce qui est intéressant, vous allez loin, mais on n'ira pas loin, mais ce qui est intéressant au Québec, c'est que ces deux mythes-là sont contradictoires. le sentiment d'être minoritaire, ça nous pousse à craindre l'avenir, à être un peu inhibés, à être prudents, timides, ça réfrène, tandis que le sentiment du devoir de nous affranchir, de nous développer et de nous affirmer, ça nous pousse vers l'avant. Alors, par moment, on travaille en fonction du premier, puis à d'autres moments, en fonction du deuxième. Et notre histoire, c'est une alternance de ces deux figures-là, et parfois les deux en même temps. Ce qui fait qu'être Québécois, c'est beaucoup plus compliqué qu'on pense. Bonjour, je m'appelle Annie. Vous avez parlé du clergé, de l'émancipation du Québec, de l'identité nationale, des mythes fondateurs qui se désagrègent, d'ailleurs, puis en ce moment, des coupures au niveau social, tout ce qui se passe. Comment vous appréhendez la suite? Ah, la suite, moi, je ne suis pas un tempérament très optimiste, moi. Mais là, vraiment, je vais vous dire que je suis convaincu que les Québécois ne se laisseront pas faire. Les Québécois vont réagir. Ils l'ont toujours fait. Les Québécois, c'est des gens qui sont en pleine vivacité et plein de dynamisme aussi. Je ne vois pas les Québécois baisser les bras, moi, pendant une ou deux générations. Non. Actuellement, il faut bien dire aussi que la politique d'austérité était quelque chose qui n'était quand même pas si fou. Ça avait du bon sens, l'idée de mettre du ménage dans nos finances publiques. Simplement, ce qu'on peut trouver, c'est que ça va un petit peu vite puis un petit peu fort. Puis ça coupe à gauche et à droite et partout. Couper dans l'entretien des pistes cyclables qui sont utilisées le dimanche par les pères et les mères de famille avec les enfants, ce n'est pas une bonne idée. Couper dans le budget de la fête nationale où tout le monde se réconcilie un peu puis oublie ses différences puis essaie d'être un peu fier de ce que nous sommes, ce n'est pas une bonne idée. Mais il y a d'autres coupures qui sont correctes. C'est un mauvais moment à passer. Je crois qu'il fallait le faire. Mais ça va trop vite un peu puis je trouve que ceux qui sont au volant manquent un petit peu de sensibilité. Consultez notre site Internet à l'adresse suivante ici.radiocanada.ca par oblique portrait d'auteur et pour tout savoir sur les incontournables, visitez ici.radiocanada.ca par oblique incontournable. Quelle place a pris la littérature dans votre vie, Gérard Bouchard? Beaucoup. Chez nous, on lisait énormément. On lisait énormément. Parfois même, on négligeait nos travaux scolaires pour lire. On lisait des lecteurs de romans, de biographies. On dévorait les livres, littéralement. Mon frère Lucien, lui, il avait lu tous les livres de la bibliothèque paroissiale. Il était obligé de changer de paroisse. C'est vrai ça. Vous me direz que tu n'as pas une grosse bibliothèque. Sûrement pas, mais bon. Mais il y avait des gros livres quand même. Oui, il n'y avait pas de livres mis à l'index et il y en avait beaucoup à l'époque des livres à l'index. Oui, mais ça laissait quand même un bon paquet de livres. J'imagine. Il y avait l'Encyclopédie de la jeunesse aussi. Vous, vous ne connaissez pas ça l'Encyclopédie de la jeunesse? Non, qu'est-ce que c'était? C'était la première encyclopédie qui était vendue dans les familles canadiennes-françaises à l'époque. C'est l'Encyclopédie Groulier qui s'était aperçu que les Canadiens-Français étaient fous d'éducation. Ça revient à ce que je vous disais tantôt. Alors, ils envoyaient les vendeurs dans les rangs, dans les villages. Les gens achetaient des Encyclopédies de la jeunesse pour leurs enfants, pour les instruire bien plus que des électrolux que ça, t'as l'autre génération. Oui. Mais chaque famille avait son Encyclopédie de la jeunesse. C'était comme le piano dans le coin du salon. Alors, on était là-dedans, mes amis. Surtout, il y avait des pages des sculptures grecques tout nues. Ces pages-là étaient maganées. Ça, c'est comme le catalogue Sears pour notre génération. Oui, on ne regardait pas juste ça. Oui, on lisait énormément. Qui sont les grands auteurs qui vous ont marqué, vous? Moi, personnellement, c'est les Russes. Je les ai lus très jeunes. Alors, forcément, ceux-là, ils restent pas, parce que c'est ceux qui ont créé les premiers émois premiers émerveillements. Alors, Tchékov, Dostoyevsky, Gogol, Tolstoy, surtout Tchékov. Parce qu'en plus, lui, c'était un homme admirable. Oui, c'est un grand humaniste. C'est un médecin. C'est un homme magnifique qui est mort dans la quarantaine ayant attrapé la tuberculose parce qu'il soignait des tuberculés de son village. Ah bien, Tchékov, c'est immense. Les gens connaissent bien le théâtre de Tchékov, mais peu de gens ont lu ses nouvelles, par exemple. Vous, vous avez du Lili. Oui, pourquoi c'est si bon? C'est parce que ça ressemble à Tchékov. C'est humain, c'est généreux, c'est gentil, c'est... Il y a une grande ordame là-dedans, puis toujours sur le mode de la grande simplicité. On dirait que ce gars-là, il n'y avait pas de prétention littéraire. Il écrivait comme il respirait, mais c'est à un niveau... C'est magnifique. Ça donne à rêver, ça impressionne. On sort de là bouleversé. Alors, quand on lit ça très jeune, ça reste après. C'est les premières éclairances. Voilà. Autrement, si vous me posez la question à propos du Québec, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour un auteur qui écrit tout le temps contre le courant. Dans une petite nation, c'est très difficile de faire ça. C'est assez risques et périls. Parce que se mettre le monde à dos dans une petite nation, on est malheureux après. On les rencontre tout le temps au dépanneur. Alors, François Ricard, littéraire de McGill, qui est à la retraite maintenant. C'est un esprit extraordinairement lucide, très sévère, très exigeant, intransigeant, ennemi de la facilité, de la convention et évidemment de ce qu'il appelle la médiocrité. Mais... Et dans le plus récent essai, s'intitule Meurs de province. que j'ai lu. Oui, oui. Où il accuse le Québec, encore une fois, de beaucoup de choses. C'est ça, de beaucoup de choses. Et puis malheureusement, il ne se trompe pas tout le temps. Il ne se trompe pas tout le temps. Mais c'est d'une écriture extraordinaire. C'est un des meilleurs écrivains qu'on a au Québec. C'est quelqu'un d'extrêmement sensible, mais qui a mis la barre très, très haute. Très, très haute. Peut-être un peu trop haute. Parce qu'il n'y a pas de société où... Il n'y a pas de société qui pourrait correspondre à ses standards. Il a mis ça trop haut. Oui, c'est vrai. Alors, il passe toujours en dessous, évidemment. Tout le monde passe toujours en dessous. Mais je suis convaincu que c'est lui qui en souffle le plus. Oui. Donc, c'est votre préféré. Je n'ai pas à faire des confidences sur François Ricard. Vous voulez faire lui-même si vous l'invitez. Mais à mon avis, c'est un esprit fondamental au Québec. C'est un phare, ça. C'est un phare difficile à regarder, par exemple. Ça peut aveugler facilement. Très préoccupé, comme son grand ami Denis Arca, par la transmission du savoir, d'ailleurs. Comme vous. Oui. Qu'est-ce que vous voudriez laisser, vous, Gérard Bouchard? Qu'est-ce qui serait important dans l'aigle que vous voulez faire? Est-ce que vous êtes rendu là, dans votre réflexion? Oh, j'ai l'air de vous... Non, c'est une question compliquée. Oui, je sais. D'abord, je n'ai jamais pensé à ça. Qu'est-ce que je voudrais laisser? Je n'ai pas cette idée-là quand j'écris ou quand je travaille. Mais puisque vous me posez la question, je vais y répondre. Moi, ce que j'aimerais laisser, c'est pas de la connaissance, c'est pas de l'érudition. C'est une sensibilité. C'est des émotions. Parce qu'en définitive, c'est de ça qu'on se nourrit. C'est ce qui nous motive. C'est ce qui nous déçoit souvent aussi. Mais en gros, on vit de ça. On vit de ça, des émotions premières qui nous imprègnent très jeunes et qui ne nous laissent plus après. Au fond, on dit et on ressent toujours la même chose. Il y a une espèce de continuité là-dedans. Puis, c'est pas bon d'essayer de s'en déprendre. Si on en a, tant mieux. C'est ça qui remplit une vie. C'est ça qui nous motive. C'est ça qui fait qu'on a le goût de se lever le matin pour faire ceci ou cela. Alors, c'est pour ça que chez mes enfants, par exemple, j'ai jamais essayé de leur donner des lignes directrices pour la vie et comment ils devraient se gouverner, ce qu'ils devraient faire ou pas, les grands principes dont ils devraient s'inspirer, jamais. Mais je me suis aperçu maintenant que je leur ai transmis les mêmes émotions qui, moi, me travaillent depuis que je suis jeune. C'est extraordinaire. Ça voyage tout seul, les émotions. On n'a pas besoin de les impacter et puis de les expédier. Ça voyage tout seul. Je me suis aperçu qu'ils sont totalement imprégnés des mêmes... C'est ça. Des mêmes émotions, des mêmes sentiments. Moi, je trouve ça correct. Je trouve ça bien. Gérard Bouchard, merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien ce soir. Je vous en prie. J'espère que j'en ai pas trop dit. Oh non! Applaudissements Animation Marie-Louise Arsenault Recherche Maud Paquette Prise de son Guy Charbonneau Mixage Sylvain Brunet Archive Suzy Wood Chef de contenu Sylvie Julien Réalisation Joanne Comte en collaboration avec Sylvie Dignard Sous-titrage Sous-titrage